Je veux te la dire parce qu'il y a vraiment prescription sur prescription sur pré... Et en plus, quand t'étais mineur à l'époque, t'allais pas en prison. Je suis à Belleville avec, je sais pas si vous avez vu le documentaire, Thierry Smadia, celui-là qui... Pour moi, c'est une vedette, c'est mon ami intime, il s'appelle Thierry Smadia, on avait 12-13 ans. Et on allait faire nos affaires, mais il était toujours derrière moi. Ça veut dire que lui, je partageais avec lui, mais les risques, c'est moi qui les prenais. Et tu vas pas me parler des dépositions, d'accord, mais parce qu'il en était pas capable. Mais bon, ça a toujours été un garçon sain, il l'avait bien expliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme matière entre un intelligent et un malin ? Un intelligent fait pas ces choses-là, et un mec malin va les faire parce qu'il est toujours plus fort que les autres pour lui dans sa tête. Moi de juillet, on est le 7 ou le 8 juillet, on a zéro. Comment je vais faire pour aller sur la pote d'Azur, les petites filles des écoles et tout ? On a rien. Un jour, je vais dans une épicerie acheter une pomme ou une banane, j'avais 30 ou 40 centimes sur moi. Et j'arrive, j'achète la pomme, on n'avait pas mangé. Là, c'était le moment où on faisait de l'argent tous les jours et on perdait tous les jours au poker et au cartes. Puis d'un seul coup, j'entends une meuf que je connais, elle avait 70 piges à l'époque. Ah, poupée, tu te rends compte ? La machine à laver, t'as plus besoin de laver avec tes mains. Tu rentres dans le trou et ça fait comme ça, et tout est tout neuf. À l'époque, c'était la sortie de la machine à laver. Tu peux pas l'acheter. 18 mois de salaire, il faut. J'entends ça et je lui dis, t'en veux une ? Elle me dit, ouais. C'est-à-dire un prêt partout pour que j'y vais. On n'a pas pour partir en vacances. 2005, tu passes un vrai mois, j'en ai pas. Les pédalos, les motos, le kiff, quoi. Tu faisais un restaurant à quatre, tu payais, allez, va. Maximum, maximum, 30 francs. Donc, dis-toi le mois que tu vas passer. Et des homards et tout, hein. Je vais chez l'artiste, je m'en rappelle à Couronne. Je vois une meuf à la caisse et je vois pas le vigile. Mais je le vois pas du tout, le vigile. Je lui dis, Thierry, viens, on y va et on partage. Il me dit, d'accord. Je dis, ok, je penche la machine, impossible de la pousser, la machine à veille, impossible de la porter. Et je réfléchis, comment je vais faire ? Je veux partir sur la côte, je veux partir sur la côte. Allez, hop, j'y vais. Je marche pour réfléchir et quand je marche, dans l'arrière boutique, je vois un dépôt avec un mec qui regarde un petit écran et qui surveille les allées venues. Et je mets une blouse. Mais moi, je me rends pas compte que j'ai 12 piges. Je me rends pas compte. Je prends le diable, je prends la machine à veille, Thierry, me la pousse, je la prends et je sors normal. Et j'arrive, je fais tout le boulevard de couronne pour livrer la machine à laver. Je vois un mec qui court comme ça, il m'attrape. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Comment, qu'est-ce qu'il y a ? T'as volé la machine à veille ? Je lui dis, mais monsieur, c'est mon père. Vous voyez pas qu'il est en train de payer ? Et au bout d'une demi-heure de jactage, il me dit, mais pourquoi t'as une blouse d'artier ? Et bam, 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 il me rattrape. Et bam, bam, bam. À la fin, je cours et je lui dis, tiens ta blouse d'artier, mais j'ai des bouches, j'ai la machine à laver. Bon, à la fin, le mec, il va chercher un copain à lui. Je récupère la machine à laver, je la mets dans un Porsche et là, je la vends. Je passe une dédicace à tous les mecs en prison. Je sais que c'est dur. Je vous aime. C'est dur de vous dire ça, mais je l'ai fait. Soyez patient. Inventez-vous une vie en prison. Je vais vous expliquer comment j'ai tenu toutes ces années de prison. Quand je rentrais en cellule, je disais, je suis en boîte, ça y est, ils arrivent. Alors, je parlais, je mettais une bouteille de coca. Il y a plein de choses. Il faut s'inventer pour durer, pour essayer d'éteindre la journée. Parce qu'on attend tous la nuit pour être au bigot, pour regarder les films et puis pour dormir, pour que ça soit une autre journée. Je me levais à 6h du matin, je me prenais pour un sportif. Je faisais du sport à fond la caisse, à fond la caisse. Je me faisais à manger l'après-midi. Mais écoute-moi bien, si tu mangeais ce que je faisais, t'allais à l'hôpital, mais c'était tellement bien fait, tellement aussi. Un jour, j'en avais marre d'un mec, il frimait, bam, 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 bam. Je lui ai dit, tu veux qu'on mange du couscous ? Ce soir, il m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, je vais te faire un couscous. J'ai pris du couscous, j'ai pris de l'eau, j'ai attendu que ça bouillisse, j'ai mis n'importe quoi dedans. À la fin, j'ai fait que ça. Et puis, il y a une chose que je vais te dire, pourquoi c'est passé aussi vite ? J'étais un homme public, ça veut dire très, très médiatisé. Donc, je recevais trois lettres d'avocat par jour. Et voilà, monsieur Mouly, on aimerait bien vous défendre, dabadi, dabada, dabadi, dabada. Ok, à tout le monde, je disais oui. Donc, tous les jours, j'avais par loire avocat. Le matin, l'après-midi, on me prenait pour une star. Même les surveillants, ils me disaient, combien t'as d'avocat ? En vérité, ils ne venaient qu'une fois. Et tous les surveillants, les chefs, Mouly, il a trop d'avocat, il faut arrêter, c'est quoi ? Ils croyaient que je payais mes avocats. Donc, même là, c'était un coup de bluff. Et quand j'arrivais, le chef, il venait me chercher au Parleur des Avocats. Je dis, putain Mouly, t'as une teinte d'avocats. Je dis, écoute-moi, c'est pas fini. Je crois que je sors la semaine prochaine, ça y est, c'est fait. Donc, j'arrivais à jongler tout ça. De toute façon, où tu es, où tu es, dans n'importe quelle situation où tu es, tu es seul. Donc, essaye de t'en sortir seul. Personne va t'aider. Parce que le mec, il te dit qu'il va t'aider, il le pense au moment voulu. Quand il rentre chez lui, il a assez de ses problèmes pour t'occuper de tes problèmes. À quoi ça sert de les mettre de côté ? Tu vas crever, la famille, elle va se disputer pour les prendre. Ils vont même pas penser à toi. Ah, j'étais à Milan, tu vois, cette boutique, c'est un créateur, il a que deux pièces. Mais il peut pas aller te chercher. Donc, il va me croire. C'est amusant de mentir, mais il faut retomber sur ses pattes. Donc, sort toujours la première phrase, c'est une vérité. Et les neuf autres, ce n'ont pas une vérité. Et le jour où il dit, mais tu m'as menti. Il dit, moi, tu te nettoies les oreilles, toi. On répète ce que je t'ai dit. Et j'arrive toujours à la première phrase. Alors, ma femme, je l'ai demandé en mariage. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'était marrant. Ma femme, elle habitait en entre-sol. Ça veut dire qu'il y avait ça de hauteur entre la fenêtre. Et j'ai demandé ma femme au mariage. Et ma belle-mère m'a dit non. Ah ! Je dis, ok, non. Je saute par la fenêtre. Je m'accroche. Je dis, si vous ne me dites pas oui, je saute. Mais maintenant, il y avait ça entre le parterre et moi. Mais eux, tu sais, dans la fusion, dans la... Non, non, d'accord. Oui, oui, oui. Et je leur dis, je me jette quand même. Et j'ai un peu de lassé. Je me suis retombé sur mes pattes. Et c'est là que j'ai pris ma femme. Et merci, merci, merci beaucoup d'être là, ma femme, pour moi. Et d'accepter toutes les conneries que j'ai faites. Et j'espère qu'un jour, tu me pardonnes. Je pense que la famille, il faut la respecter. Il faut la respecter plus que toi. Tu sais, moi, j'ai fait toutes mes conneries. Je ne l'ai pas dit pourquoi d'abord. Pourquoi ? Je voudrais faire un clin d'œil à ma mère. Et un clin d'œil à mon père qui est mort, qui est décédé quand j'étais en prison. Donc, mon père était très riche. Ma mère était très pauvre. Mais je ne comprenais pas pourquoi l'un et l'autre, ce n'étaient pas les mêmes. Pourquoi on n'était pas riche. Et puis, tu sais, mon père, il me prenait une semaine. Et ma mère, une semaine. Donc, la semaine où j'allais chez mon père, c'était 300 mètres carrés. Le scooter, le plaisir, quoi. Et j'allais chez ma mère. On était 7 frères et soeurs dans une chambre, serré les toilettes dans le couloir. Et je disais, il y a un problème. Et un jour, j'ai posé la question à ma mère. Et je lui ai dit, maman, je ne comprends pas. Je vais chez papa. Je vais chercher toi. Et tu n'as pas la même maison que papa. Et elle me disait, mon fils, la fierté est plus importante que l'argent. J'aime ton père et je veux rester fier. Voilà. Et c'est là où je lui ai dit, maman, tu ne manqueras plus d'argent de ta vie. Donc, finalement, ce n'est pas tant pour toi que tu voulais faire les sauts. Non. Non, moi, je m'en fiche de l'argent. Tu sais, je dépense tout. Donc, l'argent, tu en as besoin pour dépenser. Tu n'en as pas besoin pour mettre de côté. Il y en a beaucoup, ils sont milliardaires. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de les mettre de côté ? Tu vas crever, la famille, elle va se disputer pour les prendre. Ils ne vont même pas penser à toi. Que là, c'est mieux de mourir raide que riche. Donc, profites-en. Dépense. Amuse-toi. Et c'est ça, la vie. On ne vit qu'une fois. Il y en a qui ont 70 ans et croient qu'ils ont 20 ans. Je travaille pour vivre et il y en a qui vivent pour travailler. Ce n'est pas la même. Profiter de la vie, elle est trop belle. On ne sait pas quand on va tomber. Moi, je ne sais qu'une chose, c'est que tous les jours, c'est une nouvelle journée. Je vous aime et je pense qu'on reprendra ça bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada